Arrêtée à Paris, devant l'église Saint-Germain-des-Prés, une demoiselle l'ensalée, adepte de la bicyclette, est condamnée à huit jours de prison ferme pour… Outrage public à la pudeur, dans des conditions toutes nouvelles. Imaginez. Elle chevauchait son vélo, les jupons retroussés, sans pantalon, avec aux jambes de simples chaussettes. Mais les femmes honnêtes en montent bien davantage sur les plages, à plaider la Défense. Oui, mais sur la plage, elles ne font pas de bicyclette. Or le vélocipède est accusé par la faculté de détourner les femmes du devoir conjugal en les précipitant dans une surexcitation lubrique et un accès de folie sensuelle. Dixit, le docteur O'Followell, dans son best-seller « Bicyclette et organes génitaux ». Autrement dit, le vélo détourne les femmes du devoir conjugal et patriotique. Car, tout le monde le sait, les bébés d'aujourd'hui sont les troufions de demain et la chair à canon d'après-demain. Mlle Lancalet est condamnée en 1898. Les juges et les médecins ont ainsi mis le haut-là à cette dérive décadente. Fort heureusement, on ose imaginer ce qu'aurait été le spectacle de nos rues un siècle plus tard. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... ... ...